Je voudrais d'abord féliciter et remercier le collègue Issa Diop, ministre en charge de la prévention des inondations, au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, qui a bien voulu venir lui-même constater de visu ce qui s'est passé la semaine dernière à Kaferin. Je voudrais d'abord remercier les populations de Kaferin, qui encore ont vécu cette année ce problème crucial, structurel des inondations. Mais qui l'ont vécu avec grandeur, avec foi, mais aussi avec espoir, avec espérance. Parce qu'ils savent que le président de la République a beaucoup fait pour Kaferin, a beaucoup investi sur Kaferin. Il ne manquera pas qu'il y ait quelques soucis, quelques difficultés, et ces inondations font partie de nos difficultés. Je suis heureux en tant que maire de la ville de recevoir le ministre en charge des inondations pour voir ensemble les solutions que nous allons mettre en œuvre pour que ce problème soit un problème résolu. Moi, je ne me cache pas, je suis convaincu qu'il y a une solution. Je ne suis pas du genre à me renier, ni à fuir mes responsabilités. Je suis le maire de la commune de Kaferin. Quand il y a des problèmes comme ça, j'assume totalement les responsabilités qui sont les miennes. Et au lieu d'être dans le bavardage, je suis face aux problèmes avec les populations pour trouver des solutions. C'est pourquoi je suis content de voir l'engagement des populations, mais aussi l'engagement des autorités administratives à travers le gouverneur, à travers le préfet, qui ont fait un excellent travail, mais aussi les services déconcentrés du ministère, de la charge des inondations à travers l'ONAS, à travers la DGPI, mais aussi les sapeurs-pompiers qui ont fait un remarquable travail, qui ont permis, dans un délai relativement bref, de trouver une solution conjoncturelle. Mais nous ne sommes pas venus aujourd'hui avec le ministre pour penser à des solutions conjoncturelles. Nous voulons des solutions définitives. Et M. le ministre nous a ébauchés des solutions définitives. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous tous nous allons suivre la question avec la DGPI, avec l'ONAS qui a déjà fait de très grands efforts, avec les sapeurs-pompiers, avec l'administration territoriale, ensemble, pour construire des solutions à Djambeguen Centre et à Kaferin 2. Aujourd'hui, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que les gens ne le disent pas aussi. Kaferin ne bénéficiait même pas d'un plan d'urbanisme. Et dans les semaines à venir, Kaferin va se doter d'un plan d'urbanisme. Et à partir de ce plan d'urbanisme, il y aura un plan directeur d'assainissement sur lequel l'ONAS est en train de travailler. Mais au-delà de cela, la DGPI a travaillé sur une cartographie de toute la commune pour voir les bassins, pour voir les difficultés et ensemble voir comment investir les moyens qu'il faut pour que Kaferin connaisse le vieux souvenir des inondations. Moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais il est regrettable de constater qu'au moment où des efforts incommensurables sont en train d'être faits, pour que Kaferin sorte des inondations, que des gens, poltron, se cachent la nuit pour venir saboter des installations. C'est lâche, c'est lâche, c'est non-mastembre. C'est lâche, c'est poltron, c'est irresponsable. Il faut dire les termes. Parce que les gens-là, s'ils avaient le courage, ils l'auraient fait au grand jour devant les populations. C'est du banditisme. Et ce banditisme-là, nous y mettrons un terme, quel que soit le prix. Mais nous y mettrons un terme en surveillant, en mettant en place un dispositif et tous ceux qui seront pris seront sanctionnés. Personne ne nous demandera après Masla, oui, non, non. C'est des voyous, des criminels, et ces criminels, il faut les châtier. Il ne faut pas être là à travailler nuit et jour et que les gens puissent saboter. Mais moi, je suis le maire, je suis avec les populations. Je lui ai dit à mon jeune frère, il sait que je me suis plaint à maintes reprises sur les travaux, l'exécution des travaux. Mais l'État, ce qu'il peut faire, c'est de lancer un appel d'offres, que quelqu'un gagne le marché et l'exécute. Mais s'il y a des problèmes d'exécution, c'est le paiement. Et tout cela, l'État l'a fait. Pour caprice, l'État l'a fait. Donc si celui qui a gagné le marché est caren, nous devons aussi prendre nos dispositions pour pallier à sa carence. Parce qu'en fin de compte, c'est nous qui sommes responsables. C'est pourquoi j'ai dit que ma responsabilité, à moi, je l'assume totalement. Dans les actes de prévention, je l'ai dit, monsieur le préfet me dit que vous êtes dans l'autoflagellation. Dans les actes de prévention, nous devons être plus vigilants. Les conseillers municipaux qui sont dans le quartier que je félicite, les délégués de quartier que je félicite, mais nous devons être plus prévenants. Dès le mois d'avril, prendre nos dispositions pour qu'il n'y ait pas une goutte d'eau qui est envoyée sur nos maîtres. Nous avons quand même ce moyen de pouvoir régler ces questions avec la mairie, sous l'autorité du monsieur le préfet et du monsieur le gouvernement. Moi, c'est ce que je dis. Nous pouvons ensemble, cette question des inondations, il ne faut pas seulement dire que c'est l'État. C'est toutes les populations. Nous tous, nous sommes responsables. Parce que nous tous, si nous avions pris nos mesures préventives, au moins, nous aurions pu atténuer ces questions. Mais la solution structurelle dépend en partie de la mairie, parce que la mairie aussi doit se doter des plans d'urbanisme, au moins. Mais après, l'État, tout le monde sait, l'attention particulière, et le ministre César, je vous l'ai rappelé, l'attention particulière qu'a le chef de l'État. Je voudrais évidemment, monsieur le ministre, vous remercier. Remercier le ministre N'Baitiam, remercier le premier ministre aussi, pour tous les efforts qui ont été consentis pour eux. Et le ministre Samou Diobène Kam a annoncé que l'État va apporter son soutien dans les 48 heures, en termes d'appui aux familles sinistrées. Et c'est là que je voudrais bien que vous transmettiez au chef de l'État toute notre reconnaissance et tous nos remerciements. Et lui dire que nous ne nous sommes pas trompés en portant notre soin sur lui. A chaque fois que Catherine a eu besoin, nous avons senti le président de la République. Et je vous en remercie très, très chaleureusement.